« Battle Royale » de Kushun Takami, traduit du japonais par Patrick Honoré, Tetsuya Yano et Simon Nozé. Lus par Fabian Finkels. « Permettez-moi de vous présenter mes assistants pour votre programme. Monsieur Tahara, Monsieur Kondo et Monsieur Nomura. Allez-y, montrez donc à nos chers élèves ce qu'il y a dans votre sac. » L'homme répondant au nom de Tahara, celui au sourire niait, attrapa la fermeture à glissière du sac et la tira fermement. « Mon Dieu, quelle horreur ! » La glissière n'était pas encore complètement ouverte, qu'une des élèves du premier rang poussa un cri, immédiatement suivie par plusieurs autres qui formèrent ainsi une sorte de chorale. Car du sac sortait une chose informe, barbouillée d'un liquide rougeâtre. Des chaises et des tables furent bousculées, assorties de voix hurlant. « Mais qu'est-ce que c'est ? » Le cœur des vierges ne tarda pas à s'amplifier. Shuya avala sa salive. Dans le sac à moitié ouvert, on reconnaissait sans doute possible Monsieur Masaro Hayashida, le prof principal de la classe de 3e B. Enfin, plus exactement l'ancien prof principal. On pouvait effectivement comprendre pourquoi Sakamochi s'était présenté comme le nouveau. Le précédent n'aurait plus les moyens d'assurer ses fonctions. Le costume bleu-gris bon marché de Monsieur Hayashida était trempé de sang. De ses lunettes à large monture noire qui lui avaient valu le sobriquet de libellule, il ne restait que la moitié gauche. Ce qui n'était pas très étonnant, puisque de toute façon, la tête elle-même avait perdu sa moitié droite. Derrière le seul ver correcteur restant, un œil rouge évoquant une bille dressait vers le plafond son regard à taune. Le reste du crâne se résumait à un amas de cheveux agglutinés par une sorte de gelée grise, de la cervelle, très vraisemblablement. Le bras gauche, comme un ressort comprimé dans un endroit exigu, avait jailli du sac pour pendre désormais devant le bureau, avec la montre au bout du bras, devant le nez des élèves du premier rang. Ceux-ci auraient même pu vérifier que la trotteuse fonctionnait toujours. « Du calme, du calme ! Un peu de silence tout le monde ! Cette classe est bien dissipée ! Sale gosse ! » Sakamochi eut beau frapper dans ses mains et appeler au calme, il ne parvint pas à faire taire les cris d'effroi des filles. Le deuxième soldat, celui au visage poupin, sans doute le dénommé Kondo, dégaina alors son revolver. Shuya s'imagina qu'il allait tirer un coup en l'air pour rétablir le silence, mais ce n'est pas ce qui se passa. D'une main, le militaire empoigna le grand sac noir où reposait le cadavre de M. Ayashida, qu'il tira pour le faire tomber du bureau. Puis, il souleva le corps de telle façon que la tête du prof mort, tournée vers le haut, vienne presque à la hauteur de son propre visage. Dans cette position, on pouvait le prendre pour un héros de film de science-fiction ringard se débattant contre un phasme géant. Il tira alors deux balles dans la demi-tête de M. Ayashida. Ce qui en restait vola en morceaux. Sous l'effet des balles, les bouts de cervelle et d'os s'éparpillèrent, formant une sorte de nébuleuse mêlée de sang qui vint asperger la tête et les vêtements des élèves du premier rang. Quand enfin l'écho des détonations se fut tu, il ne restait plus grand-chose du visage de M. Ayashida. Le soldat jeta le cadavre et son moignon de tête comme un paquet à côté du bureau. Pour le coup, plus un cri ne résonnait dans la salle. Reste 42. Le soldat jeta le cadavre et son moignon de tête.